Bonsoir à tous, bonsoir à tous les participants et bonsoir à l'équipe de NILAB et à notre conférencier de ce soir que nous avons l'honneur d'accueillir. Je laisse la parole à Tidiane Bal pour l'introduction. Ok, merci Elodie, merci à monsieur Togola de nous faire l'honneur d'être là cet après-midi. Il y a un agenda hyper chargé, je le disais à Elodie, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a pu vous avoir. En tout cas, merci d'être là et merci à nos participants qui suivent ce programme depuis le début et nous espérons que ces différentes interventions leur sont bénéfiques et qu'elles pourraient en tirer profit à la fin du programme. Sans plus tarder, je passerai la parole à Elodie Oui, c'est bon, j'ouvre mon micro. Bonsoir à tous. Eh bien, on est vraiment très honoureux de vous recevoir, docteur Ibrahim Togola. Comme vous le savez, vous avez accepté de participer dans un cycle de conférences en ligne. Notre programme s'intitule Donny Green, il vise à informer la jeunesse du Mali, des changements climatiques, des impacts à venir et surtout en quoi ces changements climatiques peuvent aussi représenter une opportunité d'entreprendre au Mali. Nous en sommes dans la troisième semaine de conférences et nous nous concentrons cette semaine sur les questions énergétiques. Alors, selon le directeur de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, les énergies renouvelables pourraient créer jusqu'à 28 millions d'emplois dans le monde d'ici 2050. Alors, on a voulu organiser une conférence afin de présenter pourquoi et comment les énergies renouvelables pourraient justement fournir des emplois au Mali. Alors, vous êtes notre invité, docteur Togola. Vous avez beaucoup de responsabilités. Tout d'abord, votre profil, vous êtes ingénieur électricien et économiste de formation avec un doctorat en énergie renouvelable. Vous êtes entre autres président de l'ONG Mali Folk Center, également président du réseau climat et président des opérateurs privés du secteur de l'électrification rurale au Mali. Alors, comme nous avons pu voir ces informations sur votre site internet, vous avez été activement impliqué dans le développement et le déploiement des énergies renouvelables à travers le monde. Aujourd'hui, votre ambition consiste à améliorer les conditions socio-économiques d'un maximum de Maliens et des populations ouest-africaines en leur fournissant un accès aux services modernes d'énergie renouvelable et à atteindre l'objectif global de 100% d'énergie renouvelable, avec notamment vos entreprises Access et Africa Power. Vous êtes aussi activement impliqué dans le développement de l'agriculture durable, dans la gestion forestière et dans l'accès aux services financiers pour les populations à faible revenu, dans le but d'accroître leur résilience aux effets néfastes des changements climatiques, avec notamment les structures Agro Industry and Development et Nieta Finance. En plus de ces activités, vous êtes aussi fortement investis au niveau politique, avec beaucoup d'activités de plaidoyer, de lobbying au Mali et partout en Afrique. Alors à nouveau, merci beaucoup de nous donner quelques heures de votre temps pour introduire les participants justement sur les énergies renouvelables au Mali, les opportunités dans le secteur et également tous ces nouveaux métiers verts qui pourraient, qui voient déjà le jour et qui pourraient encore voir le jour si les jeunes se formaient dans ce domaine. Merci à vous. Votre micro est ouvert, Monsieur Togola. Rectifiez-moi si tout cela n'est pas exact, en tout cas à vous la parole. Merci Melody, merci aussi à Tijan. Je suis vraiment très heureux que je vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez donnée, parce que je trouve effectivement que les énergies renouvelables c'est une réalité aujourd'hui, mais je pense que c'est une vraie révolution. Vous savez, on a dit que le monde a fait face à un certain nombre de révolutions, mais la révolution qui a fait que notre civilisation est arrivée à là où elle se trouve aujourd'hui et qui a permis la révolution industrielle a été avant tout une révolution énergétique. Parce qu'avec l'usage, la maîtrise du feu, et aussi avec, c'est-à-dire les combustibles, surtout le charbon, on a pris les premières mines. Donc c'est ça où on a commencé vraiment à travailler sur l'industrie et la transformation, c'est-à-dire l'économie. Et au fil des ans, la machine à vapeur à nos jours, chaque, on peut dire, c'est-à-dire les 50 ans, le monde a fait face à un grand changement et à un grand bouleversement. Donc nous avons eu, bien sûr, le changement du charbon au l'industrie du pétrole, comme vous le savez, qui était beaucoup malheur, donc ça a fait un grand changement. C'est-à-dire, ça a été difficile d'imaginer les avions volés avec quelqu'un qui est en train d'allumer le feu dans la chaudière. Et donc, avec le charbon, ça a fait que, bon, on a eu une grande révolution. Et avec aussi du pétrole, c'est-à-dire au gaz, on a fait aussi un grand pont en avant. Donc, et maintenant, on est depuis les années 80, c'est-à-dire, on est avec les énergies renouvelables, qui atteignent maintenant, mais qui ont atteint une maturité, c'est-à-dire jamais égalée dans l'histoire. Donc, avec le solaire, l'éolien, la biomanse, l'énergie, la géothermie, etc., j'en passe, on aura l'occasion d'en parler. Donc, on dirait que, après la révolution de la télécommunication, il y a l'internet et tout ça qui nous permet aujourd'hui de communiquer à distance avec les zooms et tout ça. Et l'autre révolution, c'est vraiment la révolution verte, qui est la révolution énergétique, et qui est déjà présente et qui va beaucoup bouleverser les choses. Donc, si vous voulez, je félicite Donnyblog et je félicite vraiment vous tous pour vraiment cette initiative. Et sans tarder, je vais partager mon écran avec les participants pour faire une présentation sommaire. et je pense que ce sera les questions-réponses, les discussions, pour pouvoir entrer un peu en détail. Donc, pour ma présentation, je vais partager ça. Effectivement, on vous laisse partager votre écran. Ça y est, c'est là. C'est là. OK. Nous le voyons. OK. Avec une jolie dame. Et je vais aller sur le mode PowerPoint. Donc, j'ai essayé de capturer un peu, je vous ai envoyé le plan de la présentation. Donc, les énergies renouvelables et opportunités d'emploi pour la jeunesse malienne. Donc, le plan, j'ai fait cette présentation en trois parties. C'est-à-dire, en trois parties. Il y a deux. Donc, il y a une partie, c'est la généralité des énergies renouvelables. Et la généralité, c'est l'emploi au Mali. Donc, pour permettre, vous savez, c'est un thérapeute académique. C'est une chose assez sommaire. Après, deuxième partie, je vais m'intéresser avec les participants et les opportunités du secteur des énergies renouvelables. Et après, troisième partie, la nécessité de formation et de renforcement des capacités. Donc, on parle avec la jeunesse, on parle avec les opportunités au Mali. L'essentiel, comme vous le savez, à Renouvelables, c'est la formation et donc les opportunités. Donc, généralité sur les énergies renouvelables. Donc, pour dire aujourd'hui, l'Afrique, le Mali, donc, sont des continents, en principe, c'est-à-dire, sont des pays qui peuvent vraiment, aujourd'hui, tirer le maximum de profits, c'est-à-dire des énergies renouvelables. Et moi, j'ai fait toujours une sorte de parallèle entre la révolution avec le système de téléphonie. Aujourd'hui, ça a été difficile d'imaginer combien d'abonnés on a avec les téléphones portables. Et si on devait tirer des lignes de téléphones fixes dans chacune des familles, donc en Afrique subsaharienne. Donc, je pense que si je n'abuse pas, on peut dire que le nombre d'abonnés avec la téléphonie mobile a été multiplié presque par un million parce qu'on avait presque quelques dizaines de milliers de lignes fixes dans nos pays. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, on a des millions de clients avec la téléphonie, avec la téléphonie mobile. Et donc, en Afrique aujourd'hui, on n'avait pas un téléphone qui se trouve, quelqu'un soit dans le monde, disons industrialisé, qui ne se trouve pas, c'est-à-dire, sur le continent africain. Vous avez, c'est-à-dire, des derniers iPhones, les derniers marques qui sont, une fois lancées, c'est-à-dire, que ce soit en Europe, en Amérique ou en Asie, vous les trouverez peut-être la semaine suivante sur le continent africain. Donc, pourquoi ? Parce que c'est une technologie qui est adaptée aux besoins des communautés et qui peut se déployer un peu partout, que ce soit dans les villages ou dans les villes. Et c'est dirigé par les opérateurs privés qui savent qu'ils doivent faire beaucoup plus d'antennes pour pouvoir atteindre les communautés et ça devient aussi utile pour la communauté parce qu'avec cette téléphonie, elles peuvent faire vraiment leurs affaires et améliorer, c'est-à-dire, leur capacité de communication et leur capacité de contact. D'où c'est un intérêt gagnant-gagnant. Donc, c'est la même chose aujourd'hui avec les énergies renouvelables. Vous imaginez, une plaque de soleil, c'est les générateurs, on peut dire que c'est la cellule la plus complète, mais la parfaite cellule énergétique. Sans partie, rien ne bouge, c'est-à-dire, il n'y a pas de bruit, et ça transforme directement la lumière du soleil, c'est-à-dire en électricité. Donc, c'est comme vraiment, c'est-à-dire une vraie solide humaine, mais concentrée sur l'énergie. Et ça montre aussi qu'aujourd'hui, le potentiel qu'on dit, c'est-à-dire si on prend les crêtes du Mali, c'est-à-dire notre carte de référence en matière de poissances. Donc, l'énergie est essentielle, même si on constate qu'il y a dans nos pays. C'est-à-dire, comme j'ai essayé de donner un peu les statistiques ici, on peut voir, c'est-à-dire 18%, plus de 110% de notre énergie, de consommation énergétique, est encore dominée par le bois énergique. Donc, c'est l'électricité qu'on voit, mais c'est l'électricité, mais ne représente que 5%, c'est-à-dire le balance énergétique malien. Donc, maintenant, notre taux d'accès reste encore très faible. Et si on pouvait penser qu'il faut tirer des lignes de la société d'électricité du Mali dans tous les villages maliens, donc, ce taux allait être encore beaucoup plus bas et ça allait prendre énormément de temps pour pouvoir faire un changement. Donc, si nous voyons notre potentialité, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire, j'ai essayé de mettre ici l'accent sur l'énergie solaire en matière de radiation. Et donc, il y a d'autres formes d'énergie, vous allez voir. Mais ici, dans cette présentation, j'ai mis l'accès sur l'énergie solaire pour la simple raison et qu'elle est l'énergie la plus disponible quand on parle et la plus est également régulièrement répartie sur l'ensemble du territoire national. Donc, on a un bilan énergétique qui est dominé par la biomasse d'environ 72%. Et nous disposons d'une forte potentialité en énergie renouvelable. Avec les cours d'eau que nous avons, c'est-à-dire que le Mali a plus de 10 gigawatts heure en hydroélectricité. Donc, c'est-à-dire qu'on peut installer plus de 1 giga et 1,5 giga watts d'électricité aujourd'hui. Parce que si il y a des taux actuels aujourd'hui, c'est très simple à calculer. Vous avez Selengue qui fait 44 mégawatts. Vous avez Manantali qui fait 200. Vous avez Fedu qui fait une soixantaine. Donc, on a moins de 350, sans abuser, 400 mégawatts. C'est-à-dire d'hydrauliques installées. Mais le potentiel peut aller presque au triple de ce que nous avons aujourd'hui. Donc, nous avons aussi les vents disponibles. C'est-à-dire dans quelques endroits. Avec les Mali-Forks ont eu l'opportunité de travailler avec l'agence Les Sénés Solaire qui est aujourd'hui l'agence malienne des énergies renouvelables sur la carte éolienne. Et nous pensons qu'il y a quelques poches assez importantes dans la partie nord de Mali. Région des Tomotou. Et une partie aussi dans la région des Cailles. Et donc, nous avons la biomasse qui est abondante dans beaucoup d'endroits. Surtout les régions sud, les résidus agricoles, dans les zones risicoles, les potons de culture, etc. Donc, avec ça, malgré tout ce potentiel des taux d'accès à l'électricité aujourd'hui, selon les rapports de ECRU. ECRU, c'est des centres, la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Donc, on a 55% en milieu urbain qui ont l'électricité. Ils payent un tarif de 0,5 euros. Vous savez, 125 francs les kilowattheures. Et vous avez donc le milieu rural qui paye autour de 200 francs CFA les kilowattheures. Donc, selon ce rapport de l'électricité. Donc, ça fait que vraiment, ça représente un vrai défi. C'est-à-dire, si nous avons le milieu rural à moins de 20%, sur la population qui a accès à l'électricité. Et alors qu'on sait, plus de 110% de notre population vit en milieu rural. Et plus de 60% de la population malien est jeune, moins de 30 ans. Donc, ceux qui vivent en milieu rural, comment alors ils vont faire pour diversifier leur activité économique? Parce que l'énergie est pour l'économie. C'est que le sang est pour le corps. S'il n'y a pas d'électricité, on peut dire que, même s'il y a les potentiels économiques, ces potentiels économiques resteront toujours très sous-développés, très sous-valorisés. où la communauté va se laisser seulement pour ouvrir la matière première, et exporter ou bien transporter là où il y a la possibilité de créer la valeur ajoutée. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de création de valeur ajoutée, de diversification sans accès à l'électricité. Donc, les défis de nos grandes villes et de nos villages, c'est que les infrastructures électriques sont essentiellement dans les villes. Même si c'est dans les villes, souvent c'est très coûteux. Le coût moyen est très élevé parce que ce n'est pas assez. Donc, l'essentiel des matériaux sont importés. Donc, les ressources financières disponibles ne sont pas très adaptées, c'est-à-dire au financement du secteur à long terme. Et très très important, les ressources humaines compétentes et qualifiées sont très limitées dans les secteurs. Et donc, ça fait que les politiques, souvent nationales, même on peut dire que le Mali a fait un grand effort, c'est-à-dire dans l'exonération des équipements d'énergie renouvelable. Il y a une politique nationale sur l'énergie et un plan stratégique pour les énergies renouvelables. Le Mali, comparativement à beaucoup de pays, a fait beaucoup de textes en faveur de la promotion des énergies renouvelables. Mais on sent que c'est assez difficile, c'est-à-dire la promotion souhaitée. Donc, dans cette condition, si les jeunes sont des agriculteurs, sont des éleveurs et donc, ils sont à la recherche des opportunités, mais pour pouvoir diversifier, créer, transformer, l'énergie n'est pas là. Donc, ça pose directement, ça a un problème par rapport, ça a l'emploi, c'est tout. Quand on sait que les effets et les changements climatiques sont là. Et les changements climatiques affectent quoi ? Affectent vraiment, c'est-à-dire, la productivité agricole. Celui qui a l'énergie, que ce soit en Europe, s'il y a la sécheresse, on peut faire des systèmes de pompage. On a l'eau souterraine, on a l'eau de surface. Donc, mais, dans nos zones aujourd'hui, quand un champ de maïs, il y a de stress hydride, il n'y a pas de pluie. Donc, les paysans, malheureusement, ils sont obligés d'observer son champ, ça est en train de sécher, parce qu'il n'a pas de moyens d'arrosage, et il n'y a pas d'électricité. Donc, voilà. Et s'il y a, ou s'il fait les récoltes, s'il n'arrive pas à écoler, comme souvent c'est le cas dans nos pays, donc, les tomates, les trucs viennent, les produits de saison viennent en même temps, ils sont obligés d'écoler. S'ils ne coulent pas, donc, ils n'ont pas de moyens de transformer. Donc, il y a beaucoup de produits qui pourrissent, ou bien qui sont bradés, parce qu'il n'y a pas de moyens de conservation. Donc, dans ce contexte, il y a presque 600 millions de personnes qui vivent au sud du Sahara, qui n'ont pas accès à l'électricité, et donc qui sont laissés à une vulnérabilité, c'est-à-dire, énorme, c'est-à-dire la vulnérabilité climatique, parce qu'ils ne peuvent pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas les outils nécessaires pour leur adaptation. Et à cet effet, dans ces conditions, il n'est pas étonnant de voir que beaucoup de jeunes peuvent, ou, décider de quitter les villages, parce que, surtout ceux qui sont entreprenants, ils peuvent dire, je ne vois pas d'avenir pour moi-même ici. Donc, ils cherchent à regagner les villes, ou au-delà, c'est-à-dire les frontières. Ou certains peuvent aussi, comme les dernières études l'ont montré, 40% des jeunes enseignés et interrogés disent qu'ils rejoignent le mouvement des groupes armés, parce qu'ils ont besoin d'emploi. Ils sont désespérés. Très souvent aussi, c'est dommage dans nos pays de le dire, beaucoup de jeunes sont diplômés dans les grandes villes, mais ils ont des diplômes qui sont dans des secteurs saturés. et ce n'est pas souvent dans le domaine où, vous savez, l'opportunité existe. Nous avons, c'est une grande frustration, faire des études, travailler très dur pour faire des études importantes, et après, on arrive à décocher un diplôme. et malheureusement, on trouve que dans le secteur, pour ne pas citer les secteurs, mais c'est très souvent le cas, ils trouvent que les diplômes ou bien les secteurs qu'ils ont choisi d'étudier, et difficilement avec beaucoup d'efforts, sont vraiment des domaines qui sont saturés et ils n'arrivent pas à trouver un emploi. Donc, et pour ceux qui veulent se lancer dans les projets d'énergie renouvelable, il n'y a pas assez de compétence pour faire des projets bancables pour trouver une profitabilité pour les sociétés. Les experts qui peuvent être là pour les assister, ils ne sont pas là, ou ils n'arrivent pas, ils ne savent pas comment monter vraiment des projets ou l'appui technique nécessaire, où les institutions financières qui doivent évaluer ces projets-là n'ont pas les compétences nécessaires pour les évaluer. Donc, et là, on dit, on part d'expertise, parce que vous avez les énergies renouvelables, les questions de climat, les questions de résilience, généralement ne font pas partie des programmes éducatifs, parce que c'est des filières, donc ils ne sont plus des filières émergentes, mais quand même c'est des nouvelles, c'est-à-dire, c'est des nouveaux domaines que ce n'est pas obligatoire que le corps professoral, dans les écoles techniques, ait vraiment toutes les compétences pour pouvoir enseigner, insérer ces ouvertes opportunités, dans les programmes éducatifs. Donc, l'emploi et le travail indépendants dans différents secteurs verts, donc peuvent, c'est-à-dire, au vu de tout ça, ce qui précède, donc ça peut vraiment contribuer, c'est-à-dire à résoudre en partie, c'est-à-dire les questions, c'est-à-dire d'employabilité des jeunes et aussi des orientations par rapport au développement économique local. Donc, quelles sont les opportunités, alors, que les énergies renouvelables offrent pour le secteur ? Donc, si on se dit, l'agenda 21, c'est très ambitieux, il faut dire que le Mali a fait face à beaucoup de perturbations politiques, sociales, et on peut dire aussi, même le monde même avec le Covid aujourd'hui. Donc, l'agenda 21, où on sait nos différents pays se sont fixés une ambition, c'est-à-dire, le Mali disait que, donc, c'est d'augmenter les taux d'accès à l'électricité à 80% d'ici 2025. Il n'y a pas un nouveau programme, donc c'est ce qu'on va utiliser. Mais si ça, ça doit être à temps. Donc, il y a, on peut s'imaginer, le premier des techniciens qualifiés on a besoin dans les secteurs. Aujourd'hui, déjà, c'est le cas. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver un technicien spécialisé dans le froid, spécialisé dans le montage des panneaux solaires, dans les dimensionnements, dans les différents secteurs, qui va dire que je n'ai pas d'emploi. Donc, c'est les secteurs qui sont très émergents, qui sont demandés presque partout, c'est-à-dire aussi bien en Europe, aussi bien en Asie, aussi bien en Amérique, en Afrique. Donc, et ces besoins vont aller, c'est-à-dire en croissance, c'est-à-dire exponentielle. Donc, les besoins des techniciens des dimensionnements aujourd'hui sont essentiels. Les besoins de meilleurs qualifiés sont très importants. Mais aussi, et surtout, pour les gestionnaires, les besoins de gestion des centrales. parce que beaucoup de gens, il y a les capes des IPP. IPP, c'est les Inter-Independent Power Producer. Donc, le Mali en a quelques-uns déjà. Le Mali a signé quelques conventions. Le Burkina en a signé, le Sénégal en a signé. Donc, toutes ces centrales sont appelées à être gérées, à être gérées par vraiment des gestionnaires des centrales. Donc, ils seront des polytechniciens, des gens avec des connaissances assez holistiques. pas seulement gestion pure et simple des affaires, mais qui ont des gestions, des dimensions des gestions, c'est-à-dire holistiques. Donc, ces nouveaux métiers sont à venir et qui sont extrêmement importants. Donc, il y a aussi la digitalisation. J'ai parlé qu'il y a eu la révolution numérique, donc avec l'informatique. Mais aujourd'hui, les digitales et les renouvelables et l'énergie se rencontrent. Parce que c'est vraiment un effet qu'au fond. Aujourd'hui, on peut faire une centrale solaire au Mali, et l'agir à partir de Paris, ou bien à partir de Marseille, ou bien à partir de New-York, ou bien à partir de la Sibérie ou de la Chine, etc. Et Tokyo, peu importe. Donc, ça, c'est un secteur, une opportunité extraordinaire qui s'ouvre. C'est-à-dire, à la jeunesse aujourd'hui, tout se digitalise. On est en train de parler, donc, avec, à travers les zooms. Donc, nous avons cette dynamique aujourd'hui, avec la digitalisation. Donc, avec l'électrification rurale. Parce que le Mali seul compte plus de 10 000 villages. Et aujourd'hui, il a moins de 200 villages maliens qui sont électrifiés. Donc, cela veut dire qu'il y a encore plus de 9 000 villages maliens qui ont besoin d'électricité. et, en électrifiant ces villages, on ne peut pas, c'est-à-dire, il faut mettre un réseau, c'est-à-dire, avec les, comme on appelle, les big data, c'est-à-dire, les données, et le cloud, pour que toutes ces données, les gens, ils payent leurs factures à travers Orange, à travers mobile, mobile cage, à travers d'autres systèmes qui sont en train de venir, qui sont en train de se développer. Donc, on fait tous les monitoring, tous les sujets, tous les évaluations, toutes ce qu'est l'évaluation à distance. C'est-à-dire, on a essayé de, vous avez dit, j'ai un certain nombre de casquettes. C'est-à-dire, nous travaillons beaucoup dans ça aujourd'hui. Le Maliforque Center a été toujours, travaille beaucoup dans tout ce qui est politique, tout ce qui est analysing l'environnement, tout ce qui est formation. Aujourd'hui, Access travaille beaucoup dans tout ce qui est la production des centres énergétiques à milieu et rural, et aussi, la dynamique des digitalisations. Donc, digitaliser tous les systèmes, et aussi rendre facile l'accès. Donc, et on se rencontre, si bien placé pour les pays, c'est quand on recrute les jeunes. Il y a des jeunes qui sont très talentueux, qui sont de très bons ingénieurs, de très bons techniciens, mais il faut, il faut passer au moins entre six et une année, six mois et une année pour pouvoir les former, c'est-à-dire comprendre un certain nombre de systèmes aujourd'hui. Donc, la digitalisation est extrêmement importante et il y a une très belle opportunité. Donc, dans ces, dans ces, les questions des centrales, vous avez différents types. Donc, vous avez les centrales solaires construites ou injectées directement dans les réseaux électriques, avec EDM, avec CNL, avec Sonabel, etc., etc. Donc, vous avez, pour ça, des besoins spécifiques, extrêmement importants. Vous avez la dimension politique, c'est-à-dire, pour accroître la part du solaire dans les mix énergétiques, où les États travaillent toujours. Parce que, vous savez, les constructions, les centrales karmiques, comme c'est le cas au Mali, coûtent extrêmement cher. Et l'électricité est très sensible. Tout le monde sait aujourd'hui, si l'EDM veut décider d'ajouter 5 francs sur sa partie d'électricité, ça va faire des bruits partout. Donc, c'est une partie extrêmement sensible parce que c'est quelque chose que tout le monde consomme tous les jours, même si tu n'as pas le couvent chez toi, tu vas manger le camp, et tu vas utiliser les transports en commun, etc., etc. Donc, c'est des domaines qui sont extrêmement sensibles. Donc, l'État régule parce que c'est dans le domaine des services publics. Et l'État, c'est une délégation des services publics, que ce soit avec EDM, que ce soit avec les opérateurs privés, parce que c'est quelque chose qui est dans le domaine de l'État. Donc, dans ça, les besoins d'expertise sont juridiques, sont financiers, sont les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers, donc qualifiés, etc., etc. Donc, tout est dans des différents fournisseurs, donc les logisticiens dans ces domaines-là, etc., etc. Vous pouvez imaginer, c'est un conteneur de panneaux solaires, c'est comme un conteneur des vitres que vous avez amené. Et quand vous transportez ça, c'est de la Chine à Bamako, la manétention, le stockage, le déstockage, et transporter sur le terrain, etc., etc., c'est délicat, parce que si ça tombe, c'est quand vous avez votre verre qui est tombé sur les carreaux, donc ça va aller en éclat. Donc, c'est très délicat. Donc, tout ça, il faudra des précautions. On ne peut pas prendre n'importe quel magasinier pour vous occuper, c'est-à-dire d'un magasin de panneaux solaires. Donc, c'est des besoins d'expertise, de formation et d'exploration important. Donc, après l'énergie solaire, vous avez une nouvelle révolution qui est en train de venir. Je pense que les jeunes sont au courant. En Europe déjà, il y a beaucoup de pays qui ont dit, beaucoup de pays européens, un certain nombre d'états américains, même la Chine, l'Inde, à partir de 2030, certains 2040, on ne veut plus avoir de moins de déplacements à combustion. C'est-à-dire, combustion, ça veut dire qu'à partir du gasoil, peu importe, gasoil, pétrole, essence, etc., on va aller vers la mobilité électrique, ce qu'on appelle immobilité. Et donc, on est dans un monde globalisé et on est avec les questions de l'engagement des pays vis-à-vis des changements climatiques. L'accord de Paris est là. Les pays ont signé des engagements en disant que nous devons, nous allons réduire nos émissions à quel niveau. Donc, nous voulons atteindre quand même un niveau acceptable d'augmentation des températures, de 2%, 1,5%. Donc, l'Amérique et les États-Unis viennent du région de l'accord de Paris. C'est important. C'est un signal fort. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, et pour nous, pas pour le moment, mais en Europe, le secteur du transport représente, soit dit, un des secteurs à forte émissions, à émission de gaz à effet de serre. Et l'Afrique aussi. Vous voyez vraiment qu'avec une ville qui est presque 4 millions d'habitants, avec toutes les voitures, avec tous les motocycliques, c'est tout ça. Donc, la mobilité électrique est là comme étant une nécessité. D'abord, ça devient de moins en moins coûteux. Donc, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus simple. Et là, quand vous êtes en Inde, vous êtes en Asie aujourd'hui, en Malaisie ou autre, vous avez des tristiques partout qui sont électriques en Chine. Ce qui est extraordinaire, on voit les motos Jakarta et Super numéro 1 ici, qui sont en combustion en Afrique. Mais en Chine, il n'y a pas une seule moto à combustion. Toutes les mobiliers, les engins 2 euros, les engins 3 euros sont électriques. Donc, ça représente une opportunité extraordinaire pour la génèse. Pour pouvoir d'abord être électricite, on peut les assembler ici, on peut les produire ici. C'est-à-dire, c'est les batteries, c'est un dynamo. Donc, le reste est assez simple. Et je pense, il y a beaucoup de recherches de ce que Toyota, disons Yamaha, Kawasaki, tout ça, travaillent énormément en Afrique du Sud, au Kenya, etc. pour le développement, c'est-à-dire de la mobilité à 2 euros et à 3 euros électrique. Parce qu'on sait que c'est un grand marché pour l'Afrique. Les Chinois aussi y travaillent. Mais la jeunesse africaine aussi doit se dire, mais ça c'est un domaine que nous aussi nous devons. C'est-à-dire, on fait les charrettes à âme, on fait les pouces-pouces. Donc, nos techniciens et nos ingénieurs peuvent se mettre ensemble pour pouvoir aussi faire des charrettes électriques. Parce qu'il ne s'agit que de ça. Voir un moteur électrique avec une batterie. Et donc, le reste est assez simple. Il faut avoir des ambitions. Il faut être vraiment très ambitieux et se mettre ensemble. C'est ça un peu les défis. Les techniciens et les compétences se mettent ensemble pour pouvoir vraiment dire, on peut faire ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous font. Cette mobilité électrique vient à une grande vitesse en Europe, en Asie, en Amérique et en Australie. et je pense que ça va venir aussi en Afrique. Donc, c'est des domaines où les techniciens avec... Vous pouvez imaginer le grand marché au-delà d'Abanani avec des parkings ouverts des panneaux solaires où les gens vont venir avec leurs motos et ils vont brancher leurs motos. Il y a des voitures maintenant qui font 600 km, c'est-à-dire sans être en autonomie. Il y a des motos qui existent aujourd'hui à 150 km en autonomie. Donc, cela veut dire tu peux faire à Bamako. c'est pas évident de faire 150 km en une journée. Donc, l'autonomie augmente au fur et à mesure. Avant, on était au début dans les 520 km. Maintenant, avec la voiture, on est à 600 km. Donc, cela veut dire que tu peux quitter ton motos, aller à Ségou et revenir avec un char de batterie avec un véhicule électrique. Donc, voilà. Donc, il a les stations de char qu'il faut mettre. Il a des parkings avec des toits solaires qu'il faut mettre. C'est toute une nouvelle filière pour les mairies, pour la municipalité, pour les différents acteurs qui sont à venir. Donc, dans ces domaines-là. Donc, les toits solaires aujourd'hui, nous savons tous que les DMs font mieux. En tant que, nous sommes des Maliens, les DMs font mieux. Mais les DMs, aujourd'hui, avec Bamako, qui est en pleine expansion, même dans les autres villes. Donc, ce n'est pas facile pour nos sociétés d'électricité de penser même qu'ils vont satisfaire 100% de nos besoins. Donc, il va y avoir des délestages, c'est obligatoire. Et ces délestages vont continuer et vont s'accentuer. Donc, pour la simple raison est que les capacités de production sont assez limitées. Donc, l'opportunité des toits solaires, ça arrive, va se développer au fur et à mesure. Donc, les banques vont être amenées à développer des produits. Et même les DMs sera, dans un moment donné, à faire des propositions, comme ça se fait déjà dans d'autres pays. Donc, à faire des propositions pour certains clients de se débrancher et de se mettre sur vraiment l'énergie solaire et de certaines autonomies. Donc, je pense là aussi, cette transition énergétique avec la fiabilité des technologies, avec des moyens de consommation qui deviennent de plus en plus économes. C'est-à-dire, aujourd'hui, avant, on avait des ampoules de 100 watts, 40 watts. Maintenant, on a des ampoules de 6 watts, de 7 watts, LED, donc, qui consomment beaucoup moins. Donc, les téléviseurs qui consomment de moins en moins des clims, des frigos. Donc, maintenant, ça devient plus intéressant avec des batteries lithium-ion donc, d'avoir vraiment sa consommation énergétique avec vraiment les énergies renouvelables. Donc, tout ça aussi nécessite vraiment des compétences, c'est-à-dire, une nouvelle entreprenariat qui s'arrive envers la jeunesse balienne et qu'il faudra essayer de s'y mettre. Un autre secteur, c'est très important, qui se développe de plus en plus, très développé en Asie, je pense que vous avez tous entendu parler des villes intelligentes, beaucoup de villes européennes, en Asiatique, Singapour, Hong Kong, Taiwan, etc., donc, Okinawa, etc., au Japon. Donc, ce sont maintenant des villes qu'on appelle les villes intelligentes. en Afrique, en Afrique, ça vient aussi, c'est-à-dire, vous avez des populations qui sont entièrement connectées, c'est-à-dire, que ce soit la médecine, que ce soit dans tous les secteurs. Donc, ces technologies commencent, intelligentes, commencent à se développer, c'est-à-dire, à être miniaturisées et à être utilisées. Donc, ça, c'est quelque chose dans lequel nous, nous participons actuellement dans ces projets. C'est de permettre, par exemple, aux centres de santé de se déplacer vers la population. Donc, cette dame que vous voyez, ça, c'est au Kenya. Donc, elle a un sac à dos avec des panneaux soleil et elle est infirmière et dans l'intérieur de son sac, il y a quoi ? Il y a son smartphone. il y a, donc, une tension, un appareil de mesure de tension, un appareil de mesure de sucre, des températures, donc, le poids et tout ce qui est les éléments, les indicateurs de base de la santé. Donc, elle se déplace pour aller voir les agents et, disons, les populations qui sont inscrits dans l'air clinique et ça peut être, par exemple, à Ségou ou bien dans une ville secondaire. donc, elle va dans les milieux ruraux reculés. Donc, pour prendre leurs données sanitaires, faire leur bilan sanitaire et ces données, à travers, sont enregistrées immédiatement dans son téléphone et envoyées directement, ça va dans l'hôpital, c'est-à-dire Bruelgien. Et de ces centres secondaires, par exemple, ce qu'on appelle les sièges comme chez nous, c'est envoyé, par exemple, à l'hôpital Gabriel Touré ou à l'hôpital Poingy. Donc, ça permet de dire qu'une personne qui se trouve à Bamba ou bien à Sango ou à Bambara Maude ou, tu vois, à Sibendi, Kai, etc. peut être suivie par le meilleur professeur, c'est-à-dire de quelqu'un soit la maladie, c'est-à-dire à Bamako ou même en France ou bien aux États-Unis. Donc, à travers ces technologies-là. Donc, tout marche avec des panneaux solaires qui se trouvent sur son sac à dos. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on va rentrer dans un moment donné où des compagnies d'assurance internationales peuvent vraiment quelqu'un qui a Bamako, il a ses parents, c'est-à-dire Ambrousse, il peut vraiment s'assurer avec une compagnie d'assurance et le meilleur hôpital peut vraiment envoyer des gens chaque mois, chaque trois mois, voir maintenant sa maman, sa tante, son grand-père, sa grand-mère, voir son état de santé, envoyer les données et si jamais il y a une variation trimestrielle où on fait déplacer la personne pour venir dans l'hôpital le plus proche où on évacue la personne ou on envoie les médicaments. Donc, on peut vraiment suivre donc, on appelle ça le système de santé intelligent. Donc, il s'est développé de plus en plus en Asie, en Europe, mais en Afrique de l'Est et en Afrique australe mais qui va aussi faire sa pénétration en Afrique de l'Est très bientôt et qui marche grâce au digital et ici aussi aux énergies renouvelables. Donc, qui sont des filières extrêmement importantes dans notre contexte. Donc, il y a, c'est que, aussi, nous avons les kiosques solaires, je pense que vous connaissez ça. Donc, qui sont des lieux d'Internet où on peut avoir accès, des lieux de couture, des lieux où tu peux aller te coiffer, etc. Donc, ça aussi, c'est vraiment des applications où vraiment l'énergie peut être les lieux de vente, les lieux d'achat, etc., etc. Donc, les fournitures sont extrêmement importantes. Et l'autre volet, très développé en Asie, bon, parce que la population est très dense et très compliquée. Bon, si tu fais des panneaux solaires sur une superficie, comment tu vas utiliser les terrains sur lesquels se trouvent les chansonnaires. Donc, c'est comme ça, l'idée de l'agrivoltaïque est venu, l'agriculture et le voltaïque ensemble, mais qui a révolutionné beaucoup. Je pense que un des pays leader dans ça aujourd'hui est la France. Il y a l'Allemagne, il y a donc, mais l'essentiel c'est les pays asiatiques. Donc, et on a trouvé qu'il y a un intérêt, un avantage gagnant-gagnant entre le panneau solaire photovoltaïque c'est-à-dire l'agriculture. Surtout en Afrique, parce qu'on a la chaleur. Vous savez tous que quand il est très chaud pour les plantes c'est assez difficile au moins une pique surtout entre midi et quinze heures c'est le soleil et au zénith. Donc, les plantes souffrent énormément et donc il y a besoin beaucoup d'eau. Donc, si on, mais les panneaux solaires aussi il y a ce qu'on appelle les caractéristiques volts et ampères qui descendent de façon drastique avec la température. Ce qui fait que souvent on peut avoir beaucoup de lumière mais quand la chaleur est grande les rendements des panneaux baissent. Donc, quand vous faites alors l'agriculture sous les panneaux, vous créez alors l'ombrage pour les plantes qui c'est très intéressant qui les permet de garder l'humidité et de se développer et de croire. Mais en même temps les plantes aussi donnant la fraîcheur fait que quand le soleil est au zénith, l'humidité qui se dégage rafraîchit aussi les panneaux solaires. Donc, augmente les rendements sur les panneaux solaires. ça évite la peste. Donc, il y a cette combinaison d'agrovoltaïque qui se développe de plus en plus et qui permet de faire du stockage parce que quand il y a l'énergie il y a le foie. Donc, c'est un volet aussi qui est important aujourd'hui pour les étudiants qui font l'agronomie etc. de comprendre le fonctionnement de l'énergie solaire. Parce qu'ils en ont besoin non seulement pour l'irrigation mais ils en ont besoin aussi de l'air culture et aussi pour les gestionnaires qui sont dans les banques qui veulent financer c'est-à-dire un projet agricole ils peuvent dire à la personne mais pourquoi tu ne places pas les panneaux solaires et faire ton activité autour. Donc, c'est des nouvelles activités, domaines, opportunités. Donc, tu peux vraiment augmenter la rentabilité financière de tout projet. Donc, on est dans l'agriculture donc quand tu récoltes il faut stocker et donc aujourd'hui il y a aussi des chaînes de foie qui se développent où on met les panneaux et où on met vraiment les conteneurs et on essaye d'augmenter les systèmes d'isolation des conteneurs pour avoir une chambre froide. Vous imaginez combien de vieux conteneurs nous avons, c'est-à-dire dans nos Abamanco et dans certaines grandes villes. il s'agit de voir comment former les gens pour faire les isolations et pour faire des compresseurs. On a beaucoup de jeunes qui ont fait des systèmes de foie et maintenant ils peuvent vraiment les prix des panneaux baissants et les besoins agricoles et des stockages augmentant. donc il y a ici une opportunité à gérer. pour finaliser le volet agricole il y a les résidus agricoles. Les résidus agricoles aujourd'hui c'est une richesse extraordinaire. les biogaz c'est-à-dire aujourd'hui le Mali est un pays excellent producteur de bétail c'est-à-dire un bétail parmi les meilleurs au monde mais en même temps le Mali est un excellent importateur de lait. donc avoir du lait frais à Romanoco qui te pose la question est-ce que c'est vraiment du lait frais ou bien c'est lait en poudre et lait en poudre donc comment vous pouvez vous imaginer qu'on a tellement de parcs de bétail et dans ces parcs la bouche de vache est transportée et est disséminée dans les champs comme ça alors qu'on peut utiliser ces bouches de vache c'est-à-dire à petite échelle et même à grande échelle pour pouvoir produire le biogaz et maintenant pasteuriser son lait faire le foie avoir de l'électricité faire une chaîne de foie produire les crèmes produire tout ce qu'on a besoin congéler et transporter plus loin donc je pense ça c'est aussi des secteurs que ce soit les ingénieurs en construction les techniciens en construction c'est-à-dire on doit introduire c'est-à-dire dans les curriculums et les techniciens d'élevage etc. ça c'est des opportunités extrêmement importantes mais on est producteur de bétail et on a un bétail important mais les sous-produits de l'élevage sont très peu valorisés et comme je l'ai dit avoir les laits à Moukti donc des Moukti à Bamako des Ségou à Bamako ou des Sahel occidental à Bamako ça pose un problème donc voilà un peu comme je vous ai dit donc les métiers verts nous avons réalisé à Madi Franck Center pour les BID les bureaux internationaux du travail des opportunités des métiers verts par rapport à tout ce que je viens de vous dire donc nous avons les premiers il y a la question des dimensionnements la conception des modèles c'est-à-dire les applications intelligentes l'intégration des systèmes donc ça c'est vraiment des opportunités que nos techniciens peuvent développer et peuvent chercher à comprendre dans ce secteur-là donc il y a maintenant les questions quand on dimensionne on fait la conception il y a maintenant l'installation les suivis le monitoring c'est-à-dire avoir les techniciens les ouvriers qualifiés et finalement aussi le troisième niveau c'est les juristes les financiers la gestion tu vois tous les différents services le marketing donc tout ça c'est les secteurs aujourd'hui si on parle des questions énergétiques dans notre pays donc il y en a mais ça fait défaut il y a une demande très forte donc il va y avoir une demande encore beaucoup plus importante et qu'il faudra utiliser cette histoire donc et les emplois sont directs donc dans tous ces secteurs aujourd'hui c'est-à-dire on a obligé d'utiliser de consommer et pour bien consommer on a besoin d'énergie pompée, etc. il y a la transformation les menuiseries les différents aspects qui sont là et il y a différents domaines des ressources naturelles et aussi c'est-à-dire nos secteurs d'excellence qui sont l'élevage d'agriculture et ainsi de suite donc c'est assez important donc maintenant les défis c'est les compétences donc les compétences sont il faut se donner la main il y a beaucoup de structures qui sont compétentes nous avons des écoles excellentes pour Mali c'est-à-dire que ça soit l'INSUV que ça soit l'ENI que ça soit l'IPR l'ESICA donc les institutions de formation professionnelle ainsi de suite on a cité qu'il y a des très bonnes écoles grandes écoles il y a des très bonnes écoles professionnelles mais souvent nous avons aussi besoin de former des formateurs donc il faut que les gens qui forment dans les écoles soient bien formés et pas qu'ils ne sont pas ils sont des gens qui ont fait des très grandes écoles mais nous avons de nouveaux secteurs où il faut faire des recyclages souvent c'est ce qui fait des défauts dans nos pays donc nous avons en train de l'IMANIFORC Center avec nos partenaires Danemark et le Japon et l'Allemagne on est en train de mettre en place un institut africain des énergies renouvelables et innovation et climat pour vraiment faire l'innovation une réalité c'est-à-dire dans ces secteurs que je viens de vous dire aujourd'hui nous avons déjà presque terminé nous avons déjà fait des différents éléments donc ça c'est quelque chose avec des organisations comme Donilab etc nous serons très heureux de collaborer pour pouvoir vraiment enlever ces défis donc l'institut est à Selingue donc juste au bord au pied du barrage de Selingue donc je pense qu'il y a ces différentes dynamiques aujourd'hui nous avons des jeunes très brillants très compétents et nous avons aussi des écoles qui sont excellentes nous avons besoin de voir comment tous ces différents secteurs nous pouvons faire certaines choses voilà un peu je pense que j'étais un peu long désolé et donc s'il y a des questions des commentaires des suggestions voilà Elodie je m'arrête là pour remercier tout le monde je suis à votre disposition je vous remercie nous qui vous remercions docteur Ibrahim Togola vous n'avez pas été avare de conseils d'idées pour tous ceux qui nous suivent j'arrête là le partage d'écran effectivement il y a déjà quelques questions mais je pense que tout le monde se concentrait sur votre présentation et d'autres questions vont arriver vous avez donné beaucoup de pistes pour ceux qui se dirigent vers la création d'entreprises ou d'autres qui voudraient justement trouver un emploi dans une de ces filières d'avenir alors je propose à ceux qui voudraient poser des questions en live de lever la main assurez-vous d'être dans des bonnes conditions pour pouvoir poser votre question et d'ici là je vais me permettre de poser quelques questions par exemple docteur Togola il y a Kone Moussa qui dit au Mali il y a beaucoup de diplômés en gestion des ressources naturelles ou filières environnement mais selon lui il n'y a pas assez d'offres d'emploi dans le domaine est-ce qu'il y a des liens possibles à faire justement entre gestion des ressources naturelles et énergie renouvelable quelles sont les opportunités pour cela excusez-moi je dis mon allo oui je vous entends je vous ai perdu je peux reposer la question ok la question c'est s'il existe des liens entre gestion des ressources naturelles et les énergies renouvelables tout à fait et quelles sont les et les opportunités selon ce participant il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi alors est-ce que il y aurait la possibilité de faire un lien vers les énergies renouvelables moi je pense que quelqu'un qui a fait les ressources naturelles a déjà fait les énergies renouvelables c'est un peu ça c'est-à-dire les ressources naturelles aujourd'hui ça commence par le soleil c'est parce que tiens lève le soleil nous ne serons plus là rien ne va pousser rien ne va germer nous-mêmes nous ne serons pas là en tant que humain une vie sur terre donc je pense ce que moi je peux dire aux jeunes la meilleure chose pour avoir un emploi il faut créer de l'emploi c'est-à-dire pour créer de l'emploi il faudra qu'on sache d'avoir exactement dans les ressources naturelles c'est-à-dire ce que nous voulons c'est-à-dire si moi je un exemple très simple que je vois tous les jours il y a un certain nombre de cyclistes actuellement ces cyclistes là sont motorisés se déplacent tous les jours pour aller souvent à 110 kilomètres à 50 kilomètres pour aller trouver des fourrages et viennent vendre ces feuillages là à Bamako aux gens qui ont les moutons les petits ruminants à la maison on voit ça tous les jours je pense que chacun de nous ici à Bamako on voit ça si j'ai fait les ressources naturelles j'allais me dire écoutez est-ce que je peux trouver quelque part non-levé de Bamako un petit l'eau planétaire ou bien discuter avec quelqu'un qui a l'eau planétaire et pour pouvoir planter ces plantes fourragères les irriguer moi-même parce que les premières énergies renouvelables c'est l'énergie l'énergie aliment notre énergie physique donc je vais les arroser en attendant je vais les faire pousser et je vais maintenant essayer de vendre à ces gens là pour qu'ils ne passent à 50 km parce que l'air carburant qu'ils consomment ou bien moi-même je vais aller les vendre quand j'arrive à voir une petite cagnotte je peux monter un petit plan d'affaires pour aller voir une banque en disant écoutez j'ai besoin de 3 ou 4 panneaux solaires 3 ou 4 panneaux solaires ça va me faire à peu près autour de 150 000 francs j'ai besoin d'une pompe qui va me faire peut-être 700 000 francs et j'ai besoin d'un petit système d'irrigation donc je vais faire un projet autour d'un million mais je suis en tant que jeune celui qui est le devant parce que ça aussi il faut dire il faut mettre sa main dans la patte et je parle des membres de notre propre histoire comme nous sommes venus au Mali-Cosentot donc maintenant quand on fait tourner ça et à partir d'un million on va peut-être servir quelques petits ruminants et moi-même je vais chercher quelques petites quelques têtes et je vais faire l'embouchement et je peux essayer de les vendre donc on peut démarrer son petit projet donc après on pourra si on n'est pas végétarien c'est pas je sais avec je sais avec Tony Green s'il y a beaucoup de végétation on n'est pas végétarien je peux chercher un séchois faire peut-être mon mouton en pièce faire la viande séchée pour vendre la viande séchée et aux gens qui veulent vendre et bien propre bien nettoyé donc j'ai ma petite micro-entreprise à partir de mes ressources naturelles donc c'est ce que j'aimerais vraiment dire aux jeunes il faut pas souvent les grandes entreprises que vous voyez qui font des chiffres d'affaires des millions des milliards ont tous démarré très petit donc et c'est très facile de démarrer dans nos pays très petit parce qu'il y a énormément de besoins mais on doit juste innover donc oui il y a les liens que ce soit dans l'élevage que ça doit dans l'agriculture que ça doit dans tous les secteurs mais démarrer petit trouver vraiment des gens c'est-à-dire des organisations comme Marie Forte Center Daniel Green ou autres qui peuvent vraiment vous conseiller qui veulent vous coacher mais accepter de mettre la main dans la patte vous-même et maintenant faire tourner votre business vous-même donc après trouver des gens qui ont des esprits similaires à vous et vous allez vous mettre ensemble c'est-à-dire deux personnes trois personnes quatre personnes donc pour que quelqu'un pendant que quelqu'un va arroser les plantes fourragères d'autres vont s'occuper des animaux et d'autres vont les vendre et ainsi de suite donc voilà un peu ce que moi je peux dire à ces niveaux-là Effectivement merci de le rappeler de pouvoir démarrer petit pour grandir ensuite et ne pas hésiter à s'associer avec d'autres Ali je vois que tu as ouvert ton micro moi je m'appelle Hassan Atouhou bonjour je m'appelle Hassan Atouhou ok merci bien et je pense qu'il y a la réponse à ta question je vais lier ça à Adjali Touré qui a parlé du purguer et effectivement le Mali Folk Center a été c'est à dire le purguer a été lancé au Mali depuis des années je pense que depuis le temps colonial les français ont testé le purguer dans les années 30 dans l'office du Niger après ça s'est arrêté après en 80 on a lancé le purguer avec la GIZ sur les plateformes multifonctionnelles après ça s'est arrêté donc nous nous avons lancé encore le purguer dans les années à la création de l'Ali Folk Center en 99,5 et donc comme substitut au diesel donc aujourd'hui les huiles végétales étaient utilisées pour vraiment substituer au diesel parce que le diesel était plus cher plus polyant etc. les huiles donc avec le donc quand le solaire est devenu moins cher les panneaux solaires ont baissé donc pour répondre à la question de M. Touré donc au lieu d'avoir c'est à dire les purguer qu'on plante et maintenant aussi il y a eu beaucoup de slogans nourriture biocarburant il y a eu beaucoup de critiques autour des biocarburants parce que donc on a utilisé le solaire pour combiner avec le diesel pour que le solaire aujourd'hui prend le maximum c'est à dire de temps c'est à dire toute la journée les batteries prennent une partie la nuit mais quand il y a les pics les batteries seules ne peuvent pas donc le diesel vient en apprendre donc pour pouvoir maintenant supporter les batteries pendant le temps que c'est à dire les batteries pour renforcer les batteries donc on met dès que les batteries ne peuvent pas ce qu'on appelle dans l'électricité il y a un moment de pic le moment de pic c'est quand vous avez c'est pour cela souvent avec les biens on a des coupures parce que si tout le monde commence à utiliser son ventilateur le flujo le clean etc il faut dire que c'est comme un autre âme qui est en train d'amener c'est à dire les sables ou bien les camions et au moment donné paf avec sa même charge il doit affronter une petite colline et donc là la vitesse avec laquelle elle va affronter la colline la vitesse va diminuer et pour que le véhicule ne fasse pas la marche arrière qu'est-ce qu'on fait dans l'électricité on coupe certains quartiers on les enlève du réseau donc pour pouvoir baisser la hauteur de notre colline ou bien de notre côte donc maintenant si dans ces cas-là qu'est-ce que nous nous faisons on apporte le diesel le diesel pour pouvoir maintenant appuyer les batteries pendant les deux heures parce que généralement c'est 19h30 c'est-à-dire à 22h ou 22h30 et donc après ça on enlève le diesel et on maintient maintenant les batteries pour le reste de la soirée donc voilà un peu pourquoi les systèmes s'appellent hybrides donc ça contient le soleil ça contient les batteries et ça contient le groupe très ingénieux et très adapté par rapport à la situation dans ces zones-là donc la question suivante sera posée par brehima traoré qui a levé la main si vous m'entendez allez-y vous avez la parole merci bonsoir à pour avoir vraiment présenté des belles initiatives et des révolutions par rapport au énergie moi rapidement moi j'ai deux questions la première c'est de savoir quels sont aujourd'hui au Mali les facilités de financement pour pouvoir donner la possibilité aux populations virales de s'enquerer des équipements solaires notamment les pompes solaires les kits de tuérage ça c'est la première c'est la première question maintenant la deuxième question c'est un peu la dynamique même autour des énergies renouvelables parce qu'on a vu que dans les années précédentes il y avait des semaines dédiées à l'énergie renouvelable qui étaient organisées mais ça fait 3 à 4 ans comme ça qu'on n'a pas ce dévénement alors que nous pensons que ce sont ces genres dévénements qui donnaient l'occasion aux jeunes de découvrir toutes les potentialités de la santé des énergies renouvelables c'était ma question merci ok ok bon je sais que je suis avec Donnie Green et Donnella qui est un incubateur dans le cadre du financement bon moi j'ai dit toujours les financements un bon projet est toujours disponible mais c'est de savoir quel projet est financé et la bancabilité d'un projet et le financement d'un projet dépend toujours du promoteur du projet et imaginez quelqu'un qui dispose de son champ et donc il a il fait par exemple 100 000 francs il dépose chaque mois à CAFO via une structure de microfinance 100 000 francs chaque mois comme comme ses recettes donc il va lui faire à peu près 1 million de 100 000 francs d'un année et il va lui rester bon an mal an à peu près 500 000 francs qu'il a là-bas qui ne touche pas est-ce que quand ce dernier va se présenter la même structure financière en disant bon écoutez moi j'ai un projet qui va me permettre de déposer chez toi si je réalise 150 000 francs au lieu de 100 000 francs et je pourrais garder chez toi au lieu de 500 000 à peu près 1 million donc tu me donnes à peu près 2 millions pour que je réalise mon projet je pense qu'il va avoir son financement et son projet sera financé mais supposons qu'un juin que quelqu'un quel qu'on soit l'âge tu va dire au moins je veux que tu me prêtes 10 millions parce que je vais payer une parcelle je vais démarrer ça je vais démarrer ça tu peux avoir les 10 millions mais il doit avoir la garantie nécessaire pour les 10 millions donc pour que parce que les risques sont là et il n'y a pas de track record je dirais si nous voulons faire des projets d'énergie renouvelable mon expérience quand j'étais au Danemark j'ai eu l'opportunité de participer à la naissance c'est-à-dire de beaucoup de sociétés qui sont aujourd'hui des sociétés multi-billionaires en héros c'était des petites sociétés je parle d'Enecon en Allemagne et je parle de Destas au Danemark et donc on causait avec ces gens-là on était très jeunes on était très enthousiastes mais c'était des ateliers c'était pas des entreprises aujourd'hui c'est des entreprises qui sont dans la bourse et qui le soir est passé par là parce qu'ils ont ciblé et ils sont partis pas à pas avec vraiment un modèle financier maîtrisable bien connu et vraiment avec aussi des compétences et avec des groupes d'individus ils se comprenaient entre eux donc je pense et ils sont complémentaires au Mali dans nos pays souvent ne cherchez pas à faire des projets seuls trouver des hommes et des femmes avec qui vous avez le même état d'esprit et démarrer avec le minimum que vous avez si vous avez 200 000 francs préparez votre projet taillez le sur 200 000 francs démarrer avec vos propres ressources ou bien demander à vos anguels à vos différentes personnes que vous connaissez qui peuvent vous faire confiance de démarrer avec ça donc je pense si vous faites ça avec vraiment que ce soit un milieu rural c'est à dire que ce soit un milieu rural donc ça va aller mais nous avons une habitude deux choses qu'on essaie de mélanger nous sommes habitués à des projets de développement qui peuvent nous donner 300 000 c'est l'argent gratuit ça c'est l'approche ONG c'est moi qui ne nous permet pas qui est important parce qu'on a besoin d'accompagner les communautés les coopératives des femmes les coopératives mais c'est différent de l'entrepreneuriat des jeunes l'entrepreneuriat des jeunes un entrepreneur c'est quelqu'un qui maîtrise son secteur qui prend les risques qui est convaincu qui vit par ça et qu'il soit rural ou urbain qui dit voilà ça c'est l'essence de ma vie j'ai trouvé le bout et je vais le faire donc je pense si on a cette motivation on dort avec quelque chose on se lève avec et on fonce et on est persévérant si on peut échouer et l'échec devient aussi une raison pour pouvoir aller là pour votre deuxième question donc je dirais la facilité de financement existe en milieu rural pour la première question mais faire des projets adaptés aux besoins du marché et dont la bankabilité du projet sera autour de là donc maintenant pour le deuxième point que je voulais dire la dynamique autour des énergies renouvelables comme je l'ai dit le Mali est vraiment un pays leader en matière de texte nous avons tous les textes en matière d'énergie renouvelable comme les Togos aujourd'hui bon c'est dommage de le dire ces pays commencent à aller en avant sur nous malgré qu'on a des très bons textes vous avez raison que le salon des énergies renouvelables ça fait quelques années on ne l'a pas organisé c'est une question peut-être avec Donny Green Donny Lab on doit approcher l'AIR les ministères mais pourquoi pas nous-mêmes c'est à dire en tant qu'acteurs c'est à dire d'organiser la semaine et d'inviter l'Etat en disant on a besoin de ça nous voulons que ça soit organisé donc je pense on peut organiser ça aussi s'il y a un intérêt exactement je voulais ouvrir le micro de Maïga et Idrissa pour poser la question suivante est-ce que vous m'entendez ? Maïga et Idrissa est-ce que votre micro est ouvert ? Joli, en attendant nous pouvons parler de la parole ah oui allez-y allez-y c'est de la mission c'est de la mission ma question est est-ce que la technique s'applique uniquement aux cultures maréchères ou bien il y a d'autres cultures ou bien il y a d'autres cultures non ça ça s'applique un peu à tout bon le Maroc est un exemple le Maroc commence à produire les avocats les avocats et les ananas donc c'est un pays désertique donc ça dépend juste de ce que vous voulez faire vous organisez la hauteur de la plante par rapport à ça et il y a des zones qui en font comme vous savez si vous prenez Farako les ingénieurs de l'époque le quai de Farako à l'indépendance avec les chinois ils ont ils ont planté je ne sais pas si certains d'entre vous ont visité la zone ils ont planté ils ont planté les melena ce qu'on appelle l'alméthirini donc il y a les grosses feuillages et aussi les manguiers ils ont construit des manguiers ils ont planté des manguiers ils ont planté aussi les melena donc ils ont planté les théiers sous ça pour que l'ombrage de ces plantes là puisse permettre parce qu'au Mali il fait assez chaud pour les donc je pense aujourd'hui si c'était aujourd'hui ça c'était dans les années 60 si c'était aujourd'hui on allait les placer sous les panneaux solaires pour que ça soit à l'agrovoltaïque c'est ce que je voulais dire par là donc ça dépend de quelle spéculation quelle hauteur vous avez besoin donc si vous pensez que votre arbre va aller à 3 mètres vous allez faire des supports de 3 mètres placez vos panneaux donc et ça dépend de quelle quantité de lumière vous voulez faire passer à l'art donc il y a ces dimensionnements qu'il faut voir si l'arbre a besoin de beaucoup de lumière vous allez faire l'écartement des panneaux solaires assez important et si l'arbre a besoin de moins de lumière vous allez serrer les panneaux solaires donc voilà vous pouvez tout faire en fonction de de ce que vous voulez comme spéculation Bonjour tout le monde je m'appelle Ficin Thoreau j'ai une question à poser par exemple quelqu'un s'est dit qui veut monter un projet sur l'utilisation de photovoltaïque jaune et urinale par exemple c'est vrai moi je viens du centre du Mali notamment dans le site des panneaux on sait que le problème qui se trouve là c'est pas un problème facile donc après ces problèmes j'aimerais monter un petit projet pour aider les villageois à l'accès à l'électricité notamment dans les gestions des maintenant pour réaliser ces projets quel site au Mali pour m'approcher à réaliser ces projets de développement pour aider vos communautés donc la chose la plus adaptée à ça c'est de voir vous-même avec les organisations qui opèrent là-bas parce qu'un projet a besoin de suivi c'est-à-dire rapprocher c'est-à-dire d'abord de trouver au sein de la de la de votre groupement que vous voulez accompagner en MFA quels sont les leaders parce qu'un projet a besoin aussi d'un porteur vous êtes les facilitateurs en ce moment parce que vous voulez les faire pour votre communauté c'est vrai que vous vous mettez parce que si vous faites tout vous-même vous les amenez après ça ne va jamais fonctionner la prochaine fois il a un problème on va vous faire appel donc c'est les besoins vous pouvez étendre la communauté identifier les besoins il faut trouver un leader cheap au niveau de la communauté un jeune homme-femme qui est d'accord que votre projet que vous avez est une priorité pour elle la communauté et maintenant avec ces communautés-là les écouter pour que le projet puisse répondre exactement à leurs besoins et si vous faites cette étape c'est de trouver un partenaire local une ONG une organisation la mairie autre organisation qui peuvent vraiment trouver la pertinence dans ces projets et qui peut dire bon oui écoutez je suis disposé à vous accompagner pour pouvoir appuyer ces projets ou amener la communauté à cotiser une partie et maintenant vous pouvez chercher d'autres parce que c'est toujours plus facile si c'est un projet de pompage ou un projet de séchage ou un projet en fonction des besoins même si la communauté arrive à cotiser petit à petit en disant bon écoute en rencontrant une communauté en disant écoutez nous avons ça et si vous pouvez nous aider ça facilite aussi je veux dire on a rien du tout on veut faire par exemple c'est facile faire les oignons nous on fait des oignons on fait beaucoup d'oignons les pompages les pompages est difficile pour nous le stockage est difficile pour nous le projet fait 5 millions je ne sais pas quoi aidez nous ça sera complètement différent les billets écoutez ça ne fait pas dans trois ans nous avons pu cotiser 500 000 1 million voilà le plan voilà tout ce que ça va comment faire est-ce que vous pouvez nous aider à compléter les restes je pense une organisation c'est là beaucoup plus sensible à ça et accompagner une telle communauté que voilà celle qui vient qui n'a rien d'accord comme vous pouvez le voir monsieur Togo là parfois les participants se retrouvent dans le hub de Bamako ou de Ségou pour suivre avec une meilleure connexion voilà ils sont plusieurs à être réunis là très bien il y a une question de Adjali Touré qui se questionne aussi sur l'utilisation de l'huile de Jatropha dans les centrales électriques notamment à Garalo et à Zantibougou c'est vrai aussi que le Mali a été très pionnier dans l'utilisation de l'huile de Jatropha qu'en est-il aujourd'hui est-ce que c'est toujours une plante d'avenir pour produire des huiles végétales du biocarburant quel est le bilan que vous tirez de cette plante et de son utilisation de son potentiel pour la production énergétique ok je pense que je pense que les Jatropha et les Purgers ou les Baganines est une plante miraculeuse parce que on dit c'est la on appelle le Giselle le Giselle le Giselle végétale parce que c'est une plante qui a les mêmes propriétés que le Giselle donc c'est une des rares huiles que tu peux prendre si c'est bien filtré au micro tu peux mettre dans ton moteur Giselle sans conversion et c'est une huile qui ne s'oxyde pas tu peux garder l'huile le Giselle avec toi pendant 10 ans et ça ne s'oxyde pas contrairement à beaucoup de plus donc c'est une plante extraordinaire mais aujourd'hui on avait vraiment démarré le Mali a fait un grand progrès sur le Giselle et le Mali Folk Center a été un des pionni avec les Sénés solaires dans la promotion du Giselle il est forcé de reconnaître que le Giselle a succombé à son succès et je pense que ce n'est pas définitive mais le succès c'est que tout le monde voyait les prix des hydrocarbures allaient partir à la hausse donc il y a une inflation un intérêt extraordinaire autour du Capitola c'est que la graine qui était vendue à 115 francs les kilos il faut 4 kilos pour avoir un litre et cette graine s'est retrouvée à 300 francs les kilos et ensuite ça fait 1200 francs donc pour avoir un litre et pendant que le pétrole dans le Giselle se trouve à 500 francs et donc vous voyez économiquement ça n'a aucun sens donc ça fait que simplement les hydrocarbures n'ont pas eu vraiment d'essor et la plupart des supporters aussi il a eu cette grande campagne en Europe en Amérique d'un épée industrialisé contre les biocarburants les biocarburants c'est de structurer à la nourriture c'est l'armes gradées on occupe des superfices importantes et tout donc ça fait vraiment aussi combiner à tout ça beaucoup d'ONG se sont lancés contre le Giottofa dans certains partenaires nous on a défendu beaucoup mais à un moment donné voilà beaucoup de sources de financement pour le Giottofa n'ont pas progressé mais c'est dommage parce que c'est la même chose qui s'est passé avec la TANASIC l'éthanol au Brésil dans les années 70 et après la faisabilité c'est le gouvernement brésilien qui a dit donc moi j'ai continué avec l'éthanol et aujourd'hui le Brésil est l'un des pays il y a les avions qui fonctionnent avec l'éthanol il y a les trains il y a les véhicules tout les les 80% des véhicules qui partent des automobiles brésilien c'est avec l'éthanol donc à un moment donné dans cette vue c'est pas une ONG c'est pas une PV c'est l'État qui va décider qui peut décider voilà l'énergie est stratégique polémique et l'énergie est politique donc chaque pays vous avez vu il y a certains pays qui poussent le renouvelleur il y a certains pays qui sont les nucléaires il y a certains pays qui sont l'éthanol la biomasse donc ça dépend des choix politiques de tous pays donc l'énergie est avant tout politique et l'énergie est avant tout stratégique il faut comprendre c'est une chose donc voilà le programme n'a pas le soutien politique nécessaire que ça devrait avoir dans un pays comme nous au final on ne s'en fait pas beaucoup d'accord mais peut-être que le Jatropha connaîtra son heure de gloire d'ici quelques années voilà voilà c'est ça et puis est-ce que je me trompe en disant que l'État subventionne le pétrole le diesel l'essence alors que s'il subventionnait peut-être la production de Jatropha ça allait permettre de donner une filière beaucoup plus rentable n'est-ce pas ? c'est ce qu'on a fait on a fait cette étude-là et on a fait cette proposition au gouvernement en disant écoutez c'est difficile de comprendre en Europe aujourd'hui si vous partez en France vous payez les diesel vous avez obligatoirement un mélange de biodiesel là-dedans c'est-à-dire de bio là-dedans donc les Mali pourraient faire la même chose en disant écoute pour chaque livre de diesel j'exige à ce qu'il est 10% des diatrophes à la dent après 15% 20% et maintenant faire ce qu'on appelle une rétro-subvention en prenant l'argent une taxe sur le diesel et en finançant c'est-à-dire une huile qui allait la donner sa souveraineté et le maintien de certaines dévises au niveau national on n'est pas là encore peut-être on y sera mais c'est une question de volonté politique parce que l'énergie est avant tout politique effectivement hautement politique il faut beaucoup de plaidoyer derrière pour faire comprendre les intérêts de ceux qui pourraient produire ces huiles végétales et ces biocarburants je pense qu'on peut prendre encore une dernière question Mancier Doumbia vous avez levé la main Allo ? Oui, on vous écoute bonsoir 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 c'est Mancier Doumbia en fait ma question ma question est la suivante en fait j'avais une idée de projet dans laquelle j'aimerais utiliser des tricycles avec je sais pas comment dire les tricycles qui n'utilisent pas forcément les carburants avec les batteries les panneaux solaires maintenant j'aimerais savoir est-ce que côté coût est-ce qu'il est beaucoup plus facile de se procurer ce type de tricycle il y a le coup d'acquisition si vous prenez un tricycle électrique moi je vous conseillerais immédiatement d'exiger un tricycle électrique lithium avec des batteries lithium parce que ces batteries lithium vous allez avoir 7 années de vie qui seront un peu plus cher peut-être 15-20% plus cher et peut-être les doubles d'une tricycle si les tricycles je ne sais pas trop les prix 1,5 millions vous allez payer 3,5 millions pour avoir un tricycle électrique lithium oui ça va apparaître très cher mais vous avez une batterie qui était 6-7 ans et 6-7 ans vous avez une autonomie voilà donc et en fonction de ce que vous faites si vous faites seulement peut-être 1 km par jour c'est pas intéressant mais si vous allez travailler avec votre tricycle vous allez faire 50 60 70 km par jour vous allez consommer peut-être 3 litres d'essence par jour si vous calculez et bien sûr vous allez rentabiliser votre tricycle électrique c'est-à-dire au bout de 2-3 ans et continuer sans dépenses donc ça ça dépend il faut réfléchir par rapport à l'usage que vous allez faire de votre tricycle si c'est vraiment l'usage productif si c'est vraiment des longues distances si c'est vraiment un usage où vous allez consommer beaucoup de carburant donc au-delà de 3 litres d'essence par jour moi je trouverais que oui c'est très intéressant si vous utilisez des tricycles à batterie lithium si vous allez utiliser des tricycles à batterie à plomb vous avez des batteries de durée de vie de 2-3 ans maximum et vous devez remplacer les batteries et ça coûte cher donc acceptez quand vous faites une offre d'exiger les lithium qui va vous coûter un peu plus cher mais qui va avoir deux fois plus de durée de vie de la batterie et puis sur le potentiel pour ceux qui cherchent en emploi et puis aussi pour ceux qui chercheraient à entreprendre dans le domaine alors Donny Lab a créé cette Donny Green c'est un format très original tout le monde est en ligne vous avez vu ça peut très très bien fonctionner il peut y avoir de belles interactions et ça permet à beaucoup d'intervenants de partout à travers le monde de pouvoir participer et à beaucoup de jeunes de Bamako et d'autres villes secondaires de pouvoir aussi se connecter puisque dans toutes ces toutes ces conférences il y a des jeunes de Ségou de Sikaso de Gao et d'autres villes qui se présentent parfois dans le chat et donc ça nous fait énormément plaisir de pouvoir partager tous ces éléments avec eux également et à nouveau on vous invite tous à repartager la conférence autour de vous à tous ceux qui montrent un intérêt sur le sujet cette conférence a été diffusée en direct sur Facebook et elle est donc disponible aussi en replay à tout moment vous pouvez regarder à nouveau et donc voilà trouver tout un tas d'idées de conseils pour votre avenir Monsieur Togola voulait peut-être faire un petit mot de la fin à vous oui je dis vraiment merci à Milab et à toi Melody c'est vraiment très enchanté merci pour le professionnalisme les échanges d'emails donc et je remercie aussi Cheban donc l'ensemble de vos collègues et ceux qui ont participé aussi à cette conférence pour les brillantes questions plein succès aux jeunes j'ai dit seulement aux jeunes de croire en eux-mêmes et donc l'Afrique on a plein d'opportunités avec l'énergie et il ne faut pas vraiment que les jeunes disent que avec les conseils que vous voulez donner c'est-à-dire ne pensez pas au grand projet beaucoup de choses que vous voyez aujourd'hui qui sont qui sont énormes ont commencé vraiment d'appétit mais c'est la vision doit rester toujours grande si vous voulez faire un petit projet pensez que vous voulez faire les plus beaux projets au monde mais en croyant en vous-même mais en démarre avec ce que vous avez sur la main mais en mettant la main dans la pâte soyez prêt pour ça et soyez convaincu et donc voilà je vous remercie plein succès et vive les énergies renouvelables et donc un succès à vous à nous tous merci merci Tidiane merci beaucoup à monsieur Chocolat pour votre intervention et surtout pour cette riche expérience partagée j'espère qu'on aura très rapidement l'occasion de se voir et de changer et de voir aussi peut-être potentielle collaboration dans le futur avec l'été à tout moment ça serait formidable et merci aussi à nos entrepreneurs et à toute l'équipe et moi également je vous remercie tous je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve alors exceptionnellement demain il n'y a pas de conférence on se retrouve la semaine prochaine pour un module dédié aux questions d'eau d'assainissement et de valorisation des déchets très bonne soirée à tous au revoir docteur Ibrahim Togola merci 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 à vous tous merci merci merci